Bienvenue sur Teninino, nous allons parler des verres à soie. Très solide la soieuse, c'est quand même très très solide. C'est de la soie, ça dépend de la matière de la soie, ce qu'ils mangent. Ils mangent toujours les fibres. Ils deviennent en caca, leurs systèmes des gétis sont très simples, une poche s'ouvre, un coup presse sur une presse, la nourriture et la soeur de l'estomac. Il a, comme j'ai dit, quatre pattes devant et six pattes derrière. Dans l'écart, il a zéro pattes. J'ai déduit qu'il ressemble à l'ancêtre de la chenille qui facilite l'acrobatie. C'est pour ça que les verres à soie ne vivent que dans les arbres, les arbres de mûrier, les feuilles de mûrier. Les gocons sont grands à cinq centimètres, vous pouvez le voir ici, ils sont assez gros et la soie est très très solide. Il faut trois mille fils de soie pour faire une épaisseur comme ça, d'un fil. Vous imaginez comme un habit comme ça ou un pantalon devant au moins des milliards et des millions de fils de soie tellement c'est fin. C'est presque aussi fin qu'un cheveu. Et la soie vient que de ces petits verres à soie. Ils portent bien leur nom parce que c'est les seuls verres qui produisent de la soie. Ils veulent faire des cocos blancs ou jaunes. C'est pas qu'ils ont fait plus bien dans le cocon. Ils peuvent devenir rayés ou blancs en fonction de leur code génétique. J'ai reçu un manche, chaque fois son propre poids. Voilà, il y en a quarante. Imaginez, faites le calcul. Au revoir, c'est le défi de Thé Nino. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501